Pour vous la livrer, on l'a dévoilée au Mobinote. J'ai appris ce nouveau mot, je suis très fière. Et Mobinote, en fait, c'est moi. C'est-à-dire que c'est le moi du juillet et moi. Je ne suis pas très forte en numérique, d'une façon générale. Je ne l'ai jamais caché. Les applications, je ne connais pas trop. Tout ce que j'ai compris, c'est que les applications, en l'occurrence, c'était une très bonne façon de communiquer, de transmettre la cuisine. Et nous, c'est vrai qu'on a utilisé tous les moyens qui étaient en notre pouvoir grâce à vous, c'est-à-dire la vidéo. Grâce à Franck, qui est dans la salle et qui est un excellent réalisateur et qui nous a fait des très belles images. Il s'agit surtout de transmettre des astuces plus que des recettes. Et puis le contenu, là aussi, on est content d'avoir terminé ce travail titanesque. Ça fait un an qu'on bosse, une grosse équipe. Et en gros, pour vous dévoiler un petit peu ce qu'il y a dans la boîte, on a répertorié les 50 produits qu'on a estimés les plus courants de l'alimentation française. Et puis pour chacun de ces produits, on a essayé de trouver tous les modes de cuisson possibles, recommandés. On leur a expliqué pourquoi, dans quelles circonstances ils étaient recommandés, comment ça marchait, quelles étaient les techniques, les meilleures techniques. Ensuite, on a proposé des associations de saveurs. Et enfin, des recettes, puisqu'il y a plus de 200 recettes. Mais finalement, ce que je trouve intéressant dans cette application, c'est qu'on transmet évidemment des recettes, mais ça va plus loin. Je pense qu'on peut apprendre à faire la cuisine véritablement grâce à cette application. On ne sait pas les cofier, heureusement, d'une certaine façon. C'est peut-être plus ludique, plus concentré, plus pédagogique aussi. Mais voilà, c'est aussi une façon de se libérer justement du livre de recettes et de prendre des initiatives et de pratiquer cette cuisine que j'essaye, moi, de revendiquer, de transmettre, qui est une cuisine, comme vous le disiez, l'un et l'autre, de simplicité, qui est une cuisine un peu décalée, un peu fantaisiste, parfois exotique, parfois traditionnelle, mais en tout cas très décomplexée. Et je pense que l'application aurait de bon reflet. Donc merci à l'équipe de Moulinex, merci Philippe, merci Stéphane Bettoni, et merci Marine qui ont vraiment beaucoup bossé, qui ont cru en ma capacité, avec ma statue de magique, à rien enchanter la cuisine, grâce à Méenset et à vos appareils aussi. Et puis merci à l'équipe, évidemment, de, comme on vous dit, les éditions culinaires, parce qu'on va dire à Moulinex, il y a cette édition quand même aussi, parce qu'il y a quand même quelqu'un d'ailleurs qui est compté aussi. Et donc merci à tout le monde, et puis merci à vous, et puis je ne sais pas, qu'est-ce que je pourrais dire pour vous ?